Pour cette deuxième partie d'émission, c'est l'ambiance sport. Eh oui, ils sont là, ça sent le sport, ça sent l'effort, ça sent le... La sueur, l'adrénaline... Non, mais je ne parlais pas de transpiration, voyons, Régis. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, vous nous revenez comme le lundi, mais souvent, quelquefois, comme le mardi, comme le mercredi, enfin, à chaque fois qu'on parle de sport. On va recevoir le 5 fois champion du monde de danse sportive. Non, on a changé de place, Sylvain, on a changé de place. Non, non, mais non, deux beaux sports, deux beaux sports. Mais non, vous le reconnaissez, bien sûr, c'est l'homme du hockey, Emmanuel Germont. Vous n'avez jamais fait Emmanuel de danse sportive ? Non. Eh bien, il faut vous y mettre, mon vieux. Il faut s'y mettre. Je veux bien reprendre les patins, mais... Voilà, écoutez bien, il va y en être question, écoutez bien ce qu'on va raconter. Voilà, deux belles disciplines sportives. Merci Régis, la danse sportive, et puis le hockey sur glace. Donc, honneur aux dames. Eh bien, honneur aux dames. On commence par Stéphanie. Voilà, et surtout, comme annuellement vous le dit, c'est logique. Bonsoir Stéphanie Godet, bienvenue sur notre plateau. Alors déjà, pour Sylvain, qui ne connaissait pas la danse sportive, est-ce que vous pouvez... Mais si, j'ai dit, c'est comme dans Danses avec les stars. Non, on te l'a soufflé. Oui, tout à fait. On l'a soufflé. C'est vraiment la mémoire courte. Stéphanie, pouvez-vous expliquer à Sylvain comment on pratique la danse sportive ? Et puis, à tous les téléspectateurs de LCN, parce que je suis sûr que vous et moi, parce que oui, ils savent tout, ils sont très malins, mais vous et moi, on ne sait pas tout, alors on écoute avec intérêt. Donc, la danse sportive est composée de deux disciplines, les latines et standards. Donc, j'explique. Les standards, c'est valses, tango, slow fox, quick step, valses viennoises. Et les latines, c'est plus beaucoup... c'est rapide, samba, cha-cha, rumba, passe double et jive. Jive qui veut dire rock. Rock en danse de salon et jive en danse de compétition. Voilà. En compétition, comment on gagne justement ? Alors, on gagne en compétition, il faut énormément d'entraînement. Parce que là, c'est donc plus de la danse de salon, c'est danse sportive qui demande 5 à 6 heures d'entraînement par jour. Alors, permettez-moi, quand on passe de danse de salon à danse sportive, ça veut dire qu'on entre dans la compétition, c'est ça ? Voilà. Dans la compétition ? Voilà, tout à fait. Danse de salon, c'est beaucoup plus comme... Plaisir. Plaisir, détente. Voilà, dans les soirées dansantes. Par contre, tout ce qui est danse sportive, c'est compétition. On vous voit en action, là, c'est à quelle occasion ? Alors, c'est à Anvers, donc en Belgique, si je ne me trompe pas. Oui, il est marqué, c'est marqué derrière. Voilà, il me semble bien. Voilà, donc c'est avec mon partenaire, voilà. Avec votre acolyte, Gwenaëlle Lavigne. Voilà. Alors, comment ça vous a pris, cette passion pour la danse sportive ? Vous avez gagné votre première compétition à 5 ans, je crois ? Oui, tout à fait. Il faut commencer quoi, en général ? Voilà, on commence à l'âge de 5 ans, et donc moi, j'ai démarré avec mon frère. Et donc, on a commencé à gagner toutes les compétitions. Et puis après, bon, ça ne s'arrête pas. Et aujourd'hui, moi, je travaille avec mon frère, donc nous avons une école de danse. Et mon frère, lui, actuellement, maintenant, est maître de danse, juge, grand juge international. Et moi, je continue toujours en mode compétition et démonstration avec Gwenaëlle. Et alors, vous donnez des cours dans votre école, bien sûr ? Ah oui, tout à fait, à Elbos. Oui, voilà. Alors, donc, deux cours camp bêta à Elbos. Si on veut prendre des cours avec la 5 fois, comment on dit, quintuple. Voilà, tout à fait. Non, mais c'est le sport, hein, quintuple. Quintuple, c'est peut-être... Avec la quintuple, championne de danse sportive. Voilà. Excusez-lui peu, quand même. Et par contre, vous pouvez venir, justement, voir Gwenaëlle et moi-même en prestation. Le 22... Je m'excuse, je vais mettre mes lunettes. Le 22 février, à la... Donc, c'est une Coupe de France pour tous les meilleurs couples français. Et donc, ça commence l'après-midi. Et le soir, il y a les finales. Et donc, là, je fais... Et c'est où ? Donc, c'est ça, le Saint-Exupéry, à Rouen-Rive-Droite. D'accord. Et là ? Donc, là, vous pouvez demander des infos auprès de l'école de danse Godet, à Elbos. On va vous renseigner. Et vous danserez, vous ? Oui, justement, je vais faire une démonstration avec Gwenaëlle. C'est bien ce que vous disait, on peut donc vous voir. Tout à fait. Voilà, c'est intéressant. Ce soir, on vous voit sur le plateau. On a aussi envie de vous voir en plein exercice. Voilà, tout à fait. Même si c'est intéressant, déjà, de vous voir sur les images qui passent. Vous avez déjà conclu l'interview. Mais je voudrais revenir un petit peu sur votre passion pour cette discipline. Donnez un peu envie aux gens de vous regarder, de la pratiquer. Qu'est-ce qu'on valorise ? Le dynamisme, la sensualité, la technique, j'imagine ? Voilà, la technique. La sensualité, oui. Oui, parce qu'un juge va juger sur la technique, la tenue de corps, la musique, parce que ça, c'est très important. Si vous dansez, vous n'êtes pas du tout en musique. D'office, vous êtes classé dernier. Donc, c'est très important. Après, il y a la connexion entre le danseur et la danseuse. Aussi, très important d'avoir quand même, au niveau de compétition, je parle, un physique. C'est-à-dire qu'on fait très attention à notre alimentation. On va courir. Beaucoup de sport, en plus de la compétition, pour tenir physiquement. Alors, c'est marrant, parce que vous ne m'avez pas l'air très grande. Non, 1,60 m. Non, mais voilà. Il y a des portées aussi, donc, c'est important. Mais non, mais alors, c'est ça. Il faut justement être plutôt mesuré en taille, parce que... Non, non, pas du tout. Pour imaginer bêtement que, finalement, il faut être grande pour être danseuse. Non, non, c'est parce que, justement... On est avantagé plutôt petite ou plutôt grande ? Disons qu'on va dire, dans les danses vals, tango, c'est plus avantageux d'être un peu plus grand. Maintenant, les latines, un peu plus petits. Mais bon, en fin de compte, ça ne veut rien dire, puisque Gouane et moi, on a remporté le championnat du monde des danses. Et on n'est pas grand. Donc, voilà. Après, c'est très important, c'est la morphologie entre le danseur et la danseuse. Il ne faut pas une grande différence de taille, si vous voulez. Après, ce n'est pas joli. Voilà, tout à fait. Ça dépend surtout des deux tailles. Oui, de l'homme. De l'homme et de la femme, bien sûr. Voilà. Mondialement, la concurrence la plus rude, elle se situe où ? Aujourd'hui, c'est la Russie. Oui, voilà. Moi, et puis dans les danses plus standards, ce sont les Italiens. Très bien. Alors, il y a plusieurs écoles, sûrement. Vous avez parlé de la vôtre, évidemment. Il y a une concurrence entre les différentes écoles où chacun arrive à trouver son petit créneau sur l'agglomération. Non, non, voilà. Il y a une bonne entente. Donc, il n'y a aucun souci. Et puis, bon, vous voyez, j'ai une école de danse. Je donne plusieurs cours dans d'autres associations. Freuneuse, où vous étiez venus. Exactement. Périé-sur-Andel, où là, justement, on a organisé. J'ai testé les cours. Vous prenez ? Il a dansé le tango. J'essaye tout pour la chaîne normande. Oui, oui. Très bon en tango. C'est vrai ? Ah, oui. Ah, oui. Très bon. Félix Bollez, danseur mondain. On ne savait pas. Et tiens, Stéphanie Godet, justement, vous qui avez l'habitude, si vous deviez faire un casting de ce monsieur, de celui-ci et de moi-même, lequel, comme ça, entre les trois, vous paraît avoir un peu ce qu'il faut en fonction des critères que vous avez dit tout à l'heure pour, justement, alors, il y a le meilleur pour la danse de salon et le meilleur pour la danse de compète. Allez, il faut y aller. Alors, on parle en tant que danse-compétition. Moi, je vous vois plus dans les valses, les tambos. Non, mais les trois, les trois, les trois. Alors, moi, les trois. Vous, plus dans les latines, samba, valses aussi. Et par contre, Félix, plus jive rock. Ah, oui. Ça bouge. Oui. Bon, ben, voilà. Moi, le rockeur. C'est énervant. Vous voyez, finalement, on se complète bien, en fait. Finalement, à trois, on couvre l'ensemble du panel des danses. On est complémentaires, messieurs. C'est rassurant. Oui, c'est l'équipe. Alors, tous sur le... Justement, j'attends, venez, venez, il nous faut des hommes dans l'école. Donc, c'est important. Eh bien, oui. Il y a trop de filles ? Il n'y a pas assez d'hommes ? Oui, oui. Parce que souvent, les hommes sont timides. Et je pense... Il ne faut pas être timide comme ça, Régis. Il faut être trop timide. Il faut y aller. Ne vous inquiétez pas, Yann. Ce qui est dommage, c'est que nous sommes à une époque où, justement, les hommes ont peur en disant qu'on va être réputés. Et pour nous, c'est la danse, c'est pour les femmes et tout. Justement. Et même pour en danse de salon, c'est très important. C'est un loisir de venir danser en couple, justement. C'est un moment où, après le travail, on vient se détendre. Il y a une bonne ambiance. C'est sympa. On ouvre les soupapes. Il y a de la salsa, bachata, il y a de tout. On fait tout, on fait tout. Je vous attends. Bon, ça, c'est bien. C'est pas tout un peu... Une danse italienne. Qu'est-ce qu'il y a comme danse italienne ? Alors, danse italienne... Parce que je disais tutti quanti. Il y a quoi ? C'est pas grand-chose. Non, il n'y a pas grand-chose. C'est surtout l'espagnol, les gens, c'est beaucoup. Non, non, pas qu'il y a. Pasodob, c'est espagnol, mais tout à l'heure, c'est après, c'est Amérique du Sud. C'est espagnol, voilà, Brésil s'en bat. Tango, c'est différent entre l'Amérique du Sud et l'Espagne. Oui, c'est espagnisant, hein. Taquine, souvent. Stéphanie, ne vous inquiétez pas, ils sont très, très taquins. Surtout le lundi. Très taquins. C'est ce qui fait leur charme. Prochain défi, Stéphanie, un titre mondial, c'est encore envisageable ? C'est encore dans vos projets ? Non, aujourd'hui, mon but est de continuer les démonstrations avec mon danseur et maintenant à nous de juger. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Stéphanie Godet. On vous emmène en Seine-Maritime. Alors, justement, Félix, il est doué en danse de salon, vous l'avez dit, mais il lui arrive aussi d'être doué dans le milieu aquatique. Et alors, regardez tous bien ce sujet d'un jour en Seine-Maritime. Il s'agit, non, non, c'est sérieux, il s'agit de Frédéric Lemaitre, qui est un apnéiste, vous allez voir. Mais regardez bien les images, il y a un moment donné, c'est le jeu Où est Charlie ? Là, c'est Où est Félix ? Félix, il est à un moment donné, on le voit presque tout nu dans un petit coin de l'image. Il l'a dit. Voilà. Regardez bien et vous nous dites si vous avez vu Félix. On regarde un jour en Seine-Maritime. On regarde un jour en Seine-Maritime. Je m'appelle Frédéric Le Maître, je suis maître de conférence, c'est-à-dire enseignant-chercheur en physiologie de l'apnée, apnéiste, entraîneur et capitaine de l'équipe de France d'apnée, l'équipe AIDA. C'est mon père qui m'a insufflé, on va dire, la fibre. Il faisait de la chasse sous-marine, donc très vite j'ai fait de la chasse sous-marine depuis tout petit. Et puis après je me suis mis à l'apnée et quand l'apnée moderne est arrivée, j'en ai fait aussi, je me suis formé, j'ai fait très vite des compétitions et ça a bien marché assez rapidement. En 2012, donc là en septembre, on a réussi à être 10 champions du monde par équipe homme et 10 champions du monde par équipe femme. En apnée statique, le record du monde est à 11 minutes 35, sans respirer, moi je suis à 6 minutes 35. En dynamique, le record du monde est à 273 mètres, donc à la panne, en piscine, moi je suis à 175 mètres. En poids constant, c'est-à-dire descente à la palme et remontée à la panne, le record est à 125 mètres. Moi je suis à 70 mètres. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ces records-là, les Français sont quasiment les meilleurs à chaque fois. Donc voilà, ce qui fait qu'il y a une grosse compétition et un gros niveau en France. Il y a une notion de dépassement en fait, qu'on retrouve dans pas mal de sports extrêmes, on va dire, sans prise de risque, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, on n'est pas des allumés du Grand Bleu justement. Ou par exemple en apnée statique, il y a beaucoup de relâchement, d'introspection et de connaissance de son corps. Plus on arrive à connaître son corps, à relâcher les différentes parties de son corps, plus on arrive à consommer un minimum et à rester le plus longtemps possible sous l'eau. Bon, on vous a vu, juste dans les dernières images, Félix, avec votre masque, on a vu votre torse, un puissant de sportif accompli. Bon, on fait un petit jeu, c'est impressionnant. Le record, on a entendu, le record est à 11 minutes, un peu plus de 11 minutes. Je crois que c'est encore plus maintenant. Allez, on fait un record. Allez, on essaie. On inspire et on regarde. C'est la dernière fois, il fallait faire du silence dans cette émission, c'est de plus en plus chum. Allez, on inspire et on tient. J'arrête parce que si les gens zappent maintenant, ils vont se... C'est pas télévisuel mon truc, c'est pas de marketing. Surtout sur une émission... Non, non, il faut... Imaginez les gens qui zappent sur la scène, puis à un moment donné, ils voient ce plateau où tout le monde est figé, plus personne ne bouge, ils se disent mais il se passe quoi. C'est arte. C'est arte. Bon, eh bien, allez, il faut bosser maintenant. Il faut bosser maintenant. On va retrouver tout de suite Régis Legrand et on va parler hockey. Rouen Squash vous présente votre rubrique sport sur LCN. Et on va revenir sur le hockey sur glace avec notre spécialiste Emmanuel Germont. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Oui ? Non, 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 mais je veux dire Emmanuel, il était émerveillé par tout ça, la danse sportive, l'apnée, ça donne des idées. Il n'y a pas que le hockey dans la vie. Il n'y a pas que le hockey, non. Vous êtes un spécialiste du hockey, mais il y a d'autres perspectives. Ça lui prend des temps. On va revenir dans le temps, puisqu'on va commencer par vendredi. C'était journée de championnat. Rouen, après deux défaites, une face à Caen, une face à Gap. C'était la première fois qu'on voyait ça. C'est repris à Strasbourg, après sur les prolongations. Et puis donc ce week-end face à Dijon. Ouf, il était temps quand même. On s'est demandé pourquoi, qu'il s'est passé là, Rouen ? Un petit coup de fatigue physique et morale, à mon avis. Strasbourg, ça a été difficile. Il a encore fallu tirer de l'arrière, revenir, mener 5-2. Égalisation dans les dernières secondes. On va en prolongation. Dernière série de tirs au but. Donc là, c'était un premier ouvre de soulagement. La réception de Dijon, vendredi, troisième du championnat avec une des meilleures défenses. Donc là, pareil, c'était un projet un peu difficile. Et puis finalement, Rouen a bien digéré le match. Remporte sur 3-1, finalement. Donc voilà, tout allait bien. Donc en championnat, ça va un peu mieux. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi ça va un peu moins bien. J'ai fait le calcul tout à l'heure. C'est 12 matchs avec celui de demain soir en 27 jours. Ça fait comme une moyenne d'un match tous les deux jours, à peu près. Dont la fameuse Continental Cup dont on avait parlé ensemble. Est-ce que physiquement, ce n'est pas un peu beaucoup ? Même pour une équipe qui est la meilleure, plus gros budget, plus ceci, plus cela, tout ce qu'on veut ? Oui, c'est une des premières années où je pense qu'une équipe du championnat joue autant de matchs en si peu de temps. Comme vous l'avez dit, c'est la meilleure équipe. Il y a un staff médical, un staff de kiné, il y a un préparateur physique. Il y a toute une équipe autour des joueurs pour qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, 12 matchs en un mois avec une Continental Cup. La finale de la Coupe de la Ligue à Méribel, des voyages en bus, parce que les joueurs de hockey de Rouen voyagent en bus. Ils ne voyagent pas en avion comme certaines équipes de Rouen à une certaine époque. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il y a une époque où ils voyagent en avion. Non, le FCR voyagait en avion, mais les joueurs de Rouen en hockey, c'est en bus. Donc, Brillançon en bus, Carcouchette, Epinal, Chamonix, Gap. Et même dans l'après-Coupe de la Ligue, ils sont restés, d'ailleurs. Oui, exprès. Ils étaient restés. Ils sont restés. Ils ne sont pas rentrés sur rond après la première année. Ils ont fait un petit tour sur l'Est de la France. Epinal, ils sont descendus. Ils sont restés justement pour essayer d'économiser un petit peu le physique des joueurs. Alors ça, c'est le côté physique. Et puis, on en avait parlé à l'instant T, c'est-à-dire au lendemain de la Continental Cup, deux grosses défaites face aux Italiens et face aux Finlandais, bon, futurs vainqueurs. Norvégiens. Aux Norvégiens, pardon. Est-ce que dans la tête, déjà, ce n'était pas un peu compliqué, ça ? Face à Asiago ? Oui, Asiago, peut-être. Les Norvégiens, je ne pense pas, parce que le niveau, c'était un très gros niveau, comme l'était Donetsk, Dambas, que Rouen a battu le lendemain. Asiago, oui, je pense que cette victoire-là, enfin, cette défaite-là, plutôt 6-0, a fait du mal, et moralement, et elle s'est ajoutée au physique. C'était suite à de l'invincibilité totale. Oui, ça restait sur 18 ou 19 victoires d'affilée en championnat et en coupe. Donc, la première a fait du mal, et puis derrière, ça s'est enchaîné. Meribel, c'était déjà juste. Finalement de la Coupe de la Ligue, mais c'est quand même gagné. C'est quand même gagné, mais... Mais on revient souvent. Même chose, on revient derrière, c'est 5-2, il y a des décisions arbitrales qui ont été favorables, pour une fois, à Rouen. Maintenant, voilà, au classement, c'est quand même 7 points d'avance sur le second, qui est Briançon, qui viendra jouer demain soir à Rouen, d'ailleurs. Justement, voilà. Les Dragons sont toujours leaders avec 41 points, après cette victoire 3-1, que vous reverrez d'ailleurs ce soir, les meilleurs moments, on y reviendra tout à l'heure en fin d'émission. Donc, toujours leaders avec 41 points, devant Briançon, avec 33 points. Donc, on a mis côté le championnat, pas beaucoup de temps, parce que ça s'est fini vendredi soir, il fallait aller à Paris. Alors, on a l'avantage, c'est que c'est pas très loin. Et puis, il y a eu la Coupe de France, et puis, il y a eu cette défaite. Il y a eu cette défaite face à Angers, et on va dire presque, il n'y avait pas photo. Ouais, là, je ne suis pas d'accord. Il n'y avait pas photo. Le score est sévère pour Rouen, 4-0. Angers l'a mérité. Angers mérite sa finale. Enfin, enfin une victoire contre Rouen. Ça faisait beaucoup. Oui, oui, enfin. Enfin, Angers en était à sa 6e finale de Coupe de France, et n'en avait jamais encore remporté une. Donc là, enfin, ils l'ont gagnée. C'est mérité. Ils ont un gardien qui a fait une grosse partie. Je crois qu'il y a une cinquantaine de lancées pour Rouen, contre 19 pour Angers. Donc là, côté réussite... Ils sont efficaces. Angers a été très efficace, et Rouen, non. Est-ce qu'il y a encore eu un excès de confiance ? Peut-être. De la fatigue, sûrement. Voilà, tout ça mis bout à bout. Stéphanie Godet, vous connaissez le quai sur glace ? C'est un sport que... J'ai déjà assisté, mais non, je ne pratique pas du tout. D'accord. Non, mais vous avez écouté religieusement, le spécialiste, le consultant. Oui, après, je comprends. Vous n'avez pas à questionner ou interrompre, si vous voulez, un excès de confiance. Non, après, je comprends, parce que faisant beaucoup de compétitions pendant l'année, à un moment donné, dans le mentalement, on est fatigué, on n'en peut plus, et je comprends que... L'histoire des kilomètres en bus aussi. Voilà, et ça, c'est... Nous, pareil, c'était les avions, et à un moment donné, physiquement, on craque, et mentalement. Alors, le petit bilan, quand même, de ce début de saison, on espérait, il faut être très clair, presque un quadruplet, on va être très clair, Coupe de la Ligue, Championnat, Continental Cup et Coupe de France. Là, on a déjà trois qui sont mis de côté. On a déjà la Coupe de la Ligue, ça, c'est déjà acquis. C'est vrai que c'est un peu difficile en Coupe de France. J'ai fait un petit calcul. Les Rouennais ont été, sur les 14 dernières années, sept fois en finale, ce qui est plutôt pas mal, mais ils ont perdu cinq fois. Ils ont perdu cinq fois, oui, oui, tout à fait. C'est beaucoup, quand même. Oui, c'est beaucoup. Bercy, ça ne réussit pas. A priori, Bercy n'aime pas Rouen, Rouen n'aime pas Bercy, je ne sais pas. On verra, l'année prochaine, il y a une pause. Bercy va être fermé pour les travaux, donc... Les espoirs sont permis. On va voir ce jour à la finale. C'est dommage, c'est quand même la compétition. Par contre, c'est une fête du hockey qui est extraordinaire pour le hockey français. Moi, je suis allé en tant que spectateur hier. J'y étais il y a deux ans, où j'encadrais l'équipe des jeunes qui participent au tournoi des Petites Crosses. C'est 700 joueurs de hockey français qui étaient là. C'est venu de toute la France. Les enfants sont montés sur la glace avant le début du match. Voilà, pour le hockey français, c'est une fête extraordinaire. Donc, de gagner, c'est encore mieux quand on est... Oui, si on gagne cette finale. Moi, j'ai eu la chance, il y a deux ans, de coacher les petits Rouennais. Et derrière, il y avait la victoire. Donc, voilà, c'est sûr que ces jours-là, c'est une belle fête pour le club de Rouen. Maintenant, c'est Angers. On va se projeter ? Ça se joue demain soir ? Contre Réançon ? Oui, demain soir. Non, mais c'est vrai que... Voilà, on parlait de l'accumulation des matchs. Et puis, tout le monde attend Rouen. On parlait l'autre jour du match de Gap, où le match où le gardien de Gap a fait une série d'arrêts extraordinaires. Contre Caen, Caen a joué son match à fond. Dijon a joué son match à fond contre Rouen. Il y a eu des surprises, on n'en parle pas non plus. Briançon a perdu contre Morzine avant-dernier du championnat le même jour que Dijon. Grenoble a perdu à Brest, qui est aussi avant-dernier. Voilà, tout le monde veut battre les équipes de tête. Et le championnat se resserre. Et surtout, c'est-à-dire qu'en gros, les gardiens, d'un point de vue médiatique aussi, savent qu'ils jouent contre Rouen, d'un point de vue sportif, les adversaires jouent le match de l'année presque. Gabriel Girard, qui est gardien de Rouen cette année, l'année dernière officier à Epinal. Et on se rappelle du score. Epinal bat Rouen 7-4, avec un 92% ou 95% d'arrêt pour Gabriel. Ce qui reste extraordinaire dans le hockey sur glace. Alors, il n'y avait pas que du hockey sur glace ce week-end. Il y avait aussi d'autres sports. On va faire le point sur les autres résultats. Ce n'est pas brillant, il faut être très clair. Football, tout d'abord en CFA, 15e journée de championnat. Kevis est allé s'incliner chez la Lanterne Rouge, Ville-Momble 1-0 dans un match un peu particulier. Dièp de son côté est allé faire un bon match nul, un partout. Le but Diépois était inscrit par Ciel. On reviendra sur le FC Diépois demain avec Jérôme Breton. On va essayer de faire le point aussi à la mi-saison. Au classement, Kevillet 7e avec 34 points. Dièp est 12e avec 29 points. En basket, Probé, 25e journée de championnat. Dubon pour Evreux, qui a retrouvé le chemin de la victoire en battant au domicile Boulazac, 77-68. Grâce, entre autres, 17 points et 6 rebonds du meilleur marqueur hébreu ici en Laouk. Conaté, le SP1 s'est incliné chez leader Boulogne-sur-Mer, alors que, plus tôt dans la saison, ils avaient réussi à vaincre Boulogne-sur-Mer. Là, large et lourde défaite, 77-58. Le meilleur marqueur rouenais, c'est Carter Roussel avec 15 points au classement. Evreux est 5e avec 2 victoires du leader de Boulogne-sur-Mer. Rouen est 15e avec toujours 3 victoires de retard sur Donin et toujours le championnat qui continue puisque demain soir, nouvelle journée. On y reviendra demain soir, évidemment. Rouen recevra Souffel-Voichem. Et ensuite, Evreux se déplacera. On y reviendra demain soir. En volleyball, nouvelle défaite de l'Evro-Volleyball face au Canet, 3-7 à 1 en Ligue féminine. Evreux est toujours dernier avec 4 points et seulement une victoire. Volleyball toujours en Ligue B masculine. Défaite sèche 3-0 de Cantelmarom face à Mexeville-Nancy. Dario Dukic avec 15 points à terminer meilleur marqueur au Normand et meilleur marqueur de ce match. Les Cantiliens restent leaders grâce à la victoire de Nice face à Avignon. 3-7 à 2 avec un point d'avance sur Nice et 3 sur Orange quand Clemarom est toujours leader. Un petit mot du Perche-Élite Tour. On en avait parlé vendredi chez les messieurs Victoire de Renaud Lavilléni qui au passage a battu le record de France en salle à 6,04 m. On a parlé de Rouen tout au long de ce week-end dans tous les grands magazines de sport. Devant le Britannique Luc Cutis à 5,83 m. Chez les féminines, la tchèque Zobodova remporte le concours. Et à noter que la première française c'est Vanessa Bostac à 4,46 m. Et Mario Loutou qu'on avait vendredi soir. Qui est venu sur le plateau, bien sûr. Non, qui est pas venu sur le plateau. Que je suis allé voir. Ah non, c'est vrai. Non, non, non. Je me trompe. Vous étiez en interview et d'ailleurs, oui, vous étiez content de l'avoir interviewé. Voilà. Mario Loutou qui a pris la 7e place. Un petit mot, notre invité, c'était lundi dernier. Clément Russis a terminé 10e dans sa catégorie. Et puis un dernier mot enfin de handball, on en a parlé, c'était le derby. Donc pendant que l'équipe de France devenait championne d'Europe, il y avait un derby au Doc Océane. C'est Gonfroville-Lorchet qui a créé handball et 4e. Merci beaucoup mon cher Régis. Je vous en prie un haut normand champion d'Europe, Jean-Christophe Mabir, le kiné de l'équipe de France de handball. Eh bien, merci. On essaiera d'avoir un plateau rapidement. Oui, essayons de l'avoir un plateau intéressant. Tenez, vous avez mérité un bon verre d'eau après cet exercice vocal. Non, mais ça va aller. Vous voulez pas mon verre d'eau ? Non, non, je tiens. C'est comme les dromadaires. Mais vous avez tort, c'est pas de l'eau justement. Je voulais vous faire un petit cadeau. J'ai bien vu le convenir. Ah, vous avez vu le convenir. J'ai vu. Mon cher Emmanuel Germont, vous êtes plus calme, il me semble, en plateau télé que quand vous êtes au micro à commenter les matchs à la patinoire. Parce que rappelons-le, c'est Emmanuel Germont qui commente les matchs à la patinoire de Rouen. Non, vous êtes plus calme là. Quand on vous entend à commenter les matchs, ça y va, ça envoie. C'est parce que je suis tout seul dans la patinoire. Vous laissez Fanny pour les prochains commentaires de match. J'attends Régis depuis longtemps, mais je suis tout seul. Ah, avec plaisir. Comment ça se passe d'ailleurs ? Alors, quand on va à la patinoire, on vous entend, c'est la voix de... Non, mais non. Mais non, c'est la télé. Il commande pour la télé, oui. Oui, c'est la télé. Moi, je commande pour la télé. C'est pas le speaker. Et donc, vous êtes tout seul dans une petite... Non, je suis sur la plateforme télé, donc avec Pierre Passavant qui réalise les images pour LCN. Et puis, voilà, je suis en haut. Donc, voilà, on a une bonne vision de la patinoire, ce qui est des fois un peu difficile par rapport au jugement des arbitres sur la glace. Mais c'est toujours... Alors, moi, ça ne m'est pas toujours que ce soit d'ailleurs dans le foot, que ce soit dans les différents sports, mais notamment sur le hockey, le prochain max, d'ailleurs, tout à l'heure, à suivre sur LCN, le match Rouen-Dijon. Rouen-Dijon, là, en diffusion. On vous entend ? Eh bien, oui, c'est admirable parce que ça y va, il y a du... En hockey, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est technique et puis c'est vocal aussi. Et puis, il faut le débit. Enfin, bravo, bravo. Vous faites ça très, très bien, Emmanuel. Merci. Eh bien, voilà, le sport, c'est fini. Rouen-Squash vous a présenté votre rubrique sport sur LCN. Il est 19h11 sur LCN et puis partout dans le monde, d'ailleurs. Ah non, pas dans le monde. Non, mais dès lors qu'on est sur le méridien de Greenwich. Ah non, on a une heure... Oui, du moment qu'on est calé sur le méridien de Greenwich, partout, il est une heure sur le méridien de Greenwich. Ailleurs, ça décale. Voilà. Il est 11 partout dans le monde, mais pas à l'heure. Et bien, justement, Emmanuel, on va revenir à suivre sur LCN. Juste après, la quotidienne Attitude, le magazine de l'extrême. Très beau magazine à suivre et vous êtes nombreux à l'aimer. Ensuite, il y a à 19h, je regarde ma petite fiche, 40, à 19h40, il y a Grand Tourisme, le magazine de l'actualité automobile. Et puis après, à 20h50, justement, du hockey. Je vous propose, vous qui êtes un commentateur sportif, mon cher Emmanuel, de regarder la caméra, Maïdis, là-bas. Vous regardez Maïdis Château qui est la cadreuse plateau du coin du studio. Et puis, vous lancez, c'était le match Rouen-Dijon, la 23e journée. Alors, allez-y. Envoyez et donnez envie à tous les spectateurs de vous suivre aux commentaires tout à l'heure sur LCN. Allez-y, c'est parti. Alors, à 20h50 sur LCN, donc le match Rouen-Dijon, le premier contre le troisième, 23e journée de la Ligue Magnus. Bon. Non ? Je n'ai pas encore l'habitude. Ça viendra, ça viendra. Non, mais alors, par contre, ce que vous constatez, finalement, être aux commentaires à la patine noire... C'est marrant, parce que pourtant, on parle, rien à voir sur le plateau télé. C'est quoi qui change ? C'est quoi la différence ? On commande quelque chose qui se passe et là, on essaie d'expliquer quelque chose. C'est pas à fait la même chose. Peut-être. Oui, puis les conditions. Les conditions, les caméras, la maîtrise. Oui, peut-être. Ok, sur glace demain soir, aussi, avec le retour de l'intégralité du match entre Angers et Rouen en Coupe de France. Voilà. Merci à vous, Stéphanie Godet. Alors, on danse, on danse toutes les danses du salon à la compétition. Merci, Emmanuel, on vous retrouve tout à l'heure sur Alcène. Merci, Régis. On vous retrouve quand dans la semaine ? Demain, génial. Demain, justement, Sylvain, qu'est-ce qui est au programme ? Eh bien, justement, allez-y, nous. Est-ce que vous avez révisé ? Qu'est-ce qui est au programme demain ? J'adore quand vous donnez le programme du lendemain, mon cher Félix. Nicolas Rouly, le nouveau président du département et un biographe de Jean Le Canuet. Et puis, c'est déjà pas mal. Régis revient avec Jérôme pour parler du FC Dieppe. Merci beaucoup. Merci à tous. C'était La Codidienne en direct sur LCN. On vous souhaite une très, très bonne soirée et on se retrouve tous ensemble ici, demain soir, même plateau, même chaîne, même heure. Bonsoir. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada